Bonjour, c'est Jean-François aujourd'hui pour la chaîne Agir et vivre enfin, la chaîne pour booster votre vie et pour en fait atteindre la joie. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous tirer les oreilles parce qu'il n'y a pas assez de monde qui s'inscrit, qui s'abonne et ça nous ennuie. Alors il va falloir, on me fait un petit signe là, il va falloir que vous appuyez sur le petit bouton abonné à droite. Bon alors, on est parti, on est parti aujourd'hui sur cesse d'avoir peur, conseil numéro 13. Bien entendu, bien entendu, pourquoi ? J'avais déjà fait un sujet sur société de la peur si vous voulez l'écouter, mais là je pense que dans les conseils, il était très judicieux de rappeler cette injonction, cet ordre pratiquement de cesser d'avoir peur parce que nous sommes fondamentalement dans une société où nous sommes une société de la peur et je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà expliqué et ça c'est très préjudiciable. Pourquoi est-ce qu'on est dans une société de la peur ? Il y a plusieurs raisons à ça quand on analyse. J'ai dit qu'il y avait des vendeurs de peur, des utilisateurs de peur pour obtenir ce qu'ils voulaient parce que si vous vous rappelez ce que j'avais dit concernant les moutons, vous avez une excellente vidéo concernant les moutons, on vous explique que c'est un monsieur qui parle comme s'il était berger et en fait il explique que lui, eh bien il fait peur à ses moutons, que les loups lui rendent service, que ça lui permet de créer une peur. Bon c'est sur le ton de l'humour et qu'en fait après ça permet de maintenir les moutons bien bien dociles et puis ça permet aussi de les tondre, voire même de les envoyer à l'abattoir quand on en a envie. Quand on réfléchit un peu à ce qui s'est passé dans le passé, dans les deux guerres mondiales, il y a un peu de ça dans l'histoire. La peur, il faut voir comment les gens ont été manipulés. Je vous rappelle que les américains, alors même s'ils nous ont sorti du problème, je vous rappelle que les américains avant, alors je ne sais plus si c'était la première ou la seconde guerre mondiale, je pense que c'était la première, n'étaient pas pour aller, pour intervenir. Et on a avec beaucoup, vous verrez ça sur Arte entre autres, même si ce sont des gauchistes à tendance un peu anarchiste, eh bien vous verrez très clairement comment le gouvernement avec des images anciennes, des rappels, eh bien a réussi à mobiliser la population contre, avec la propagande contre l'Allemagne et avec de la peur aussi. Alors je n'ai pas dit que l'Allemagne était absolument exempte de critique, j'ai dit simplement qu'avec la peur, on fait beaucoup de choses. Et donc il y a des gens qui utilisent la peur à longueur de temps. Il y a des vendeurs de papier qui utilisent la peur, il y a des vendeurs de tout, de comment disait-il à TF1, vous vous rappelez ? Je crois que c'était Patrick Lelay qui avait dit clairement qu'en fait ils vendent du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire que eh bien on recourt à tout ce qui est possible. Alors on dira oui mais c'est pas si effrayant le journal télévisé. Vous ne vous êtes jamais posé la question de vous demander pourquoi souvent, bien souvent et très souvent en général, eh bien dans les journaux télévisés et tout, eh bien on a tant de mauvaises nouvelles, tant de choses qui ne vont pas. Vous ne pourrez pas faire un 50-50 et dire bon bah tiens, bah voilà, là ça va, c'est pas mal, etc. Moi je me rappelle de quelqu'un qui faisait la comparaison avec par exemple le Québec et ou qui disait, je crois que c'est à Montréal, je ne sais plus très bien, que en fait dans cet endroit, les portes étaient tout le temps ouvertes. Les gens ne fermaient pas leurs portes, alors que chez nous vous voyez bien comment on se barricade, etc. Donc c'est une question aussi d'état d'esprit parfois. Alors je sais, vous allez me prendre pour un bobo, vous allez dire si tu vas dans le 9-3 et que tu laisses ta porte ouverte, tu vas te retrouver avec rien du tout, voir ton appart tagué ou brûlé. Sans doute, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire là, c'est que nous vivons objectivement dans une société de la peur où la peur sert, c'est un des piliers, c'est un des moyens ancestrales qui touchent notre cerveau reptilien, qui permet aux gens qui veulent obtenir une réaction de notre part, et bien de l'obtenir. Donc il suffit d'instiller la peur dans une société et puis on fait plus ou moins ce qu'on veut. Regardons ce qui s'est passé avec le Covid sans absolument aucune polémique. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a quand même été une usine de l'acceptation. On a accepté plein de choses, on a accepté beaucoup de choses, on a accepté tout. On a accepté d'être confiné, on a accepté de mettre des masques, on a accepté de se taire, on a accepté de circuler sous des conditions très particulières et draconiennes. Voilà. Alors cette peur, elle est présente là, donc chez les marchands, dans les médias où on va pouvoir nous accrocher et puis on sait très bien que quelqu'un qui est dans la situation de peur, c'est quelqu'un qui consomme, c'est quelqu'un qui veut se rassurer. On a peur de tout. On peut faire une liste de nos peurs. Tu peux faire une liste. Alors tu as peur que tes enfants soient malades, tu as peur que toi tu sois malade, tu as peur de mourir, tu as peur d'avoir un accident, tu as peur d'avoir un cancer, tu as peur de perdre ton travail, tu as peur que ta piscine devienne verte, tu as peur que ton chien attrape de l'eczéma, tu as peur que ton enfant ait des poux, tu as peur que ta mère rencontre quelqu'un avec qui elle se mette et qui lui dit qu'il prenne tout son héritage, je sais pas quoi, mais enfin bon, j'imagine à longueur de temps que tu peux tresser, tu as peur qu'il y ait une météorite qui tombe sur la terre, tu as peur de la guerre atomique, tu as peur, 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 peur des rats de marée, peur du réchauffement climatique. Alors là, face à ça, comment faire ? Je crois qu'il faut commencer à, paradoxalement, tu vois, la solution pour moi, c'est, et telle que je l'ai vu, c'est de commencer à reprendre une vie normale, c'est-à-dire que souvent ces peurs-là prennent vie, adhèrent aux vies normales. C'est un peu, tu sais, comme quand tu laisses tomber une goutte d'eau sur un plumage de canard ou si tu laisses tomber une goutte d'eau sur une feuille absolument plate, eh bien, tu verras que sur le plumage de canard, elle coule et elle tombe. Eh bien, il faut déjà te dire que si tu n'es pas bien dans ta tête, les peurs, tu vas les cristalliser, tu vas les voir même, tu vas te faire des obsessions sur certaines peurs, certaines personnes ont peur du cancer, certaines personnes, c'est pas comme tout, ce n'est pas que la peur ne soit pas fondée. Si je sors avec ma voiture que je vais travailler tout à l'heure, puisqu'il est vraiment tôt le matin, eh bien, je peux m'exploser contre un camion et mourir. Bon, mais cette peur, je l'intègre, ça fait partie de notre vie. Je considère que statistiquement, c'est plus valable d'aller travailler, de prendre le risque de se tuer, entre guillemets, fut-il très 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 petit, plutôt que de rester à la maison. Donc voilà, c'est aussi une question d'avantages, etc. Et ça, c'est pareil avec les médicaments, c'est pareil avec beaucoup de choses. Donc ce qu'il faut dans un premier temps, à mon avis, c'est que tu te remettes en état, c'est-à-dire que tu reprennes une bonne hygiène de vie, que tu manges bien, que tu dormes bien, que tu aies des relations normales, et tu vas voir que les peurs vont commencer à réduire, vont commencer. Le sport, c'est excellent, ça dégage des endorphines et ça va t'aider. Voilà, donc ça, et puis, alors les vendeurs de peur, il y en a plein, bien entendu, pour tout, ça peut être pour la médecine, vous avez peur de ça, donc faites tel examen, vous avez peur, donc prenez tel médicament, la prévention, les fameux compléments alimentaires, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et puis, on vend des bouées de sauvetage à longueur de temps, peur aussi même les vendeurs d'alarme, tu sais, alors je ne suis pas, je sais si tu habites encore une fois dans le 7-8 ou je ne sais pas quoi, et puis que tu t'es fait cambrioler deux fois, bon, voilà, tu vas dire, bon, je mets un système d'alarme, mais est-ce qu'on a besoin d'un système d'alarme dans un village de campagne où personne ne vient jamais, etc., etc. Ce sont des questions. Donc là, ce que je voulais faire et te dire, te présenter, c'est simplement, cesse d'avoir peur et peur pour les choses pour lesquelles tu peux faire quelque chose. Même pour des choses comme la guerre atomique, pour laquelle j'agis, pour laquelle je suis militant, contre lequel, bien sûr, je suis militant, eh bien, il faut faire, il faut agir, il faut écrire au président de la République, il faut faire des marches, il faut faire des jeunes, voilà, tu les fais. Comme disent les bouddhistes, il y a deux sortes de choses, les choses sur lesquelles tu n'as pas prise et les choses sur lesquelles tu as prise. Les choses sur lesquelles tu as prise, eh bien, tu peux agir, tu peux même donner de l'argent, si tu as peur, je ne sais pas, moi, si tu as peur des armes nucléaires, tu donnes de l'argent à IDN, un initiatif pour le désarmement nucléaire créé par l'ancien ministre de la Défense et qui est très bien. Et puis, des choses comme ça, je ne suis pas un rabatteur, je te dis simplement, si tu as peur que les animaux soient malheureux, tu donnes pour les animaux, tu verras, quand tu auras lâché 100 ou 200 balles, et eux, travaillent très bien, L214, super association, ils font un travail remarquable, tu donnes à la SPA, tu verras, quand tu auras lâché 100 ou 200 balles, tu auras peut-être un peu moins peur, tu vois, des choses comme ça. Voilà, donc, essaie de ne pas vivre dans la peur, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que paradoxalement, plus une société est sûre, alors maintenant, on commence à entendre le mot sécure, alors ce n'est pas sécure du tout, plus une société est sûre, eh bien, plus une société va développer la peur, parce que plus le risque disparaît, et plus ça résonne. Je connais des gens qui font du tir sportif, du tir avec des armes, et qui se sont entraînés parfois à l'intérieur, et qui ont utilisé des armes très très puissantes, du genre des 9 mm, des 357 Magnum, et ce sont des gens qui m'ont dit, il y en a un, il s'est bousillé les oreilles en tirant une seule fois, parce qu'il était dans un milieu fermé, et il n'avait pas de casque. Eh bien, ce que je veux dire, là, et concernant cette affaire de se faire mal aux oreilles, eh bien, c'est simplement qu'il faut que toi aussi, tu réagisses, et que tu puisses pousser, tu puisses avancer, et puis tu puisses arrêter d'avoir peur, tu puisses vraiment faire fort, tu puisses reprendre ta vie. Et comme je te le dis, le meilleur moyen de cesser d'avoir peur, eh bien, c'est, comme on le dit, il y a des, il y a des choses pour lesquelles tu peux agir, d'autres pour lesquelles tu peux pas agir. T'as peur du cancer, eh bien, tu vas travailler pour ne pas avoir de cancer, tu vas manger, tu vas faire tout ce que tu peux, et puis après, malheureusement, tu peux pas, t'as peur des accidents, ne marche pas sur le côté de la route quand tu es dans une ville, ne va pas dépasser les 130 sur l'autoroute, ne va pas brûler les stops, voilà. Après, il y a nécessairement un risque. Donc, voilà, cette idée, c'est ça. C'est-à-dire que, eh bien, tu as des risques, parfois, tu les connais, tu les connais pas, et c'est à toi de gérer. Le risque fait partie de la vie. Donc, dans nos sociétés, qui sont des sociétés de plus en plus sûres, de plus en plus sécurisées, de plus en plus normatives, eh bien, la peur s'est installée parce que parfois même, après, devient de l'angoisse, c'est-à-dire une peur sans objet. Donc, voilà, c'était une petite réflexion pour essayer de t'aider parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont peur à longueur de temps, qui ont peur de tout. Et puis, finalement, il faut apprendre à vivre avec la peur. Et je te dis, paradoxalement, commence à travailler ton... pas ton mindset, comme ils disent, ton état d'esprit. Travaille plutôt tes fondamentaux, travaille plutôt ton corps, travaille plutôt la manière, les conditions dans lesquelles tu vis pour pouvoir réussir à faire des progrès. Voilà, mais j'espère que ce petit poste va t'avoir servi. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a plein de monde qui a peur. Et puis, cesse d'avoir peur. N'hésite pas à nous contacter. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, surtout, appuie sur le petit bouton abonnement parce que je te préviens que sinon, tu vas avoir des raisons d'avoir peur puisque je vais débarquer chez toi. Et puis, je vais te forcer, Manu Militari, à appuyer sur Abonné. Je te souhaite une bonne journée à toi et au tien. Bonne journée, l'ami. C'est parti. Sous-titrage ST' 501